Hey, coucou, 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 bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est maman écureuil, ASMR, 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 ASMR Ça fait longtemps que j'avais envie de tester des recettes en ASMR. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais tourner. J'espère que ça va rendre bien pour cette première recette de cuisine en ASMR. C'est aussi une idée qui m'a été soufflée par une abonnée qui s'appelle Molchaman, que j'embrasse. Voilà, donc du coup, je me suis dit que ce serait sympathique à écouter, à voir. Et en plus, vous aurez une super recette de banana bread. Je pense que ça peut être un mot déclencheur. Banana bread, banana bread, banana bread, banana bread, banana bread, banana bread. Alors, vous avez cette vidéo au moins toute. Parce que je filme beaucoup, 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 beaucoup en avance. Pour la simple et bonne raison que je préfère prendre de l'avance. En cas de bébin, en cas de maladie, de problème dans ma vie. Et surtout que je suis partie trois semaines en vacances. Donc pendant que vous regardez cette vidéo, je suis quelque part en train de me balader en France. Sûrement du côté de la Bretagne en ce moment même. Et du coup, je ne peux pas trop filmer pendant les vacances. Et ça fait aussi du bien d'avoir un break. Histoire de se ressourcer, d'avoir des nouvelles idées. Et je vous filme donc en au moins toutes là, quand c'est diffusé. Mais nous sommes le 1er juillet. Demain, c'est vendredi. C'est le dernier vendredi de l'année scolaire des enfants. Et demain, nous faisons un petit goûter au parc à côté de l'école. Avec les autres parents et les autres enfants. Histoire qu'ils se voient un petit peu avant les grandes vacances. Alors, je prépare un petit gâteau. À venir avec moi, ça va être un banana bread. Donc, c'est une recette que je fais assez régulièrement. Donc, je sais qu'il est bon. Donc, je vous aurez toutes les explications dans la barre de description. Enfin, tous les ingrédients si vous avez loupé. Ou si vous vous êtes endormi pendant la recette. J'espère que ça vous plaira. Et surtout, j'espère que je vais m'en sortir avec le montage. Bon visionnage. Et bonne régalade à vous. Alors, désolée, je ne filme pas très très bien. Ce n'est pas extrêmement joli. Mais voilà, je n'ai pas réussi à faire mieux. Donc, pour cette recette, il vous faudra 3 bananes. Alors, je les ai pris bio. Mais vous faites ce que vous voulez. 2 oeufs. Il y a aussi du beurre. Alors, pour le beurre, il faut 100 grammes de beurre mou. Voir un petit peu même fondu. Vous voyez, et moi, je le prends en demi-sel. Il faut 90 grammes de sucre en poudre. Un sachet de sucre panier. Un sachet de levure chimique. J'ai oublié de... Mon pot de... Comment ça s'appelle ? De farine. Vous le verrez un petit peu plus tard. J'avais oublié de le mettre sur ma table. Et donc, des pépites de chocolat. Alors, ils nous disent 50 grammes de pépites de chocolat. Mais moi, j'en ai mis un petit peu plus. Ils doivent en avoir 100 grammes. Plus et chocolaté, meilleur. Alors, tout simplement, vous commencez par écraser vos 3 bananes. Alors, pour les écraser avec la fourchette. Moi, déjà, premièrement, je les coupe en petits morceaux, en rondelles, sur une insiette. Et ensuite, j'écrase tout simplement avec ma fourchette. Je suis vraiment désolée pour l'état de cette vidéo. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. J'essaierai de faire un petit peu mieux sur le cadrage la prochaine fois. Donc, on arrive sur la troisième banane. Hop, 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 je pose. Et je prends ma petite fourchette et j'écrase. Vous voyez, au fond, j'ai mon tasquem pour enregistrer les petits sons de cuisine. Je trouvais ça sympathique de pouvoir avoir un petit peu le son de la cuisine. Tout en ayant le son de ma voix que j'enregistre cette fois-ci avec le blouillet. Le blouillet, le blouillet, le blouillet, le blouillet, le blouillet. Alors, on écrase bien, mais s'il reste des petits morceaux de bananes, c'est pas exceptionnellement bien écrasé. C'est pas grave. Et au contraire, c'est même bien d'avoir des petits morceaux. Ça fait en cuisson, en bouche. Après, c'est assez... Hop, il y en a un qui est parti. Assez agréable. Et c'est pareil d'ailleurs pour le beurre. Si c'est pas... Là, il est peut-être un petit peu trop fondu. Si c'est juste mou et que vous laissez des petits morceaux de beurre comme ça à l'intérieur, c'est parfait aussi. Alors, pour le beurre, franchement, prenez le demi-sel. Alors, ça, c'est la Bretagne qui parle. Mais c'est vrai que le sel dans du sucré, ça rehausse vraiment une recette de cuisine. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Alors, je m'appelle pas Cyril Lignac. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment bon. Le sel dans une recette sucrée. Donc, une fois que j'ai bien tout écrasé mes bananes, hop, je mets mon beurre dans mes bananes. Alors, esthétiquement, comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu ragoûtant, 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 ragoûtant. Ce mélange un petit peu jaunâtre de bananes écrasées et de beurre. Mais même si là, c'est un petit peu ragoûtant, 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 ragoûtant. Je vous assure que le gâteau sera fantastique. Vous avez vu, j'ai été chercher, entre temps, j'avais coupé ma varine. C'est le pot en plastique où il y a marqué Nice Jazz, le couplet que j'avais au Nice Jazz Festival et l'autre couplet où il y a marqué plage électronique, c'est du sucre. Donc, hop, je mets ça de côté, on pousse un petit peu les choses et on prend le petit saladier. Hop, on casse les œufs, on fait attention de ne pas mettre, bien évidemment, de petits morceaux de coquilles. Coquilles, 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 coquilles d'œufs. À l'intérieur, hop, je mets sur les mains sur mon tablier, tablier que je l'avais eu en cadeau. Donc, je vais gagner, je ne sais pas, un petit combo j'avais, tablier. Et hop, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et ensuite, tu verras que les œufs sont bien fouetés, on rajoute le sucre, comme ça on fait ce qu'on appelle blanchir, blanchir les œufs. Hop, on mélange, on mélange, on mélange. Vous voyez, c'est une recette vraiment très simple avec très vite agrédients. Et vous pouvez le faire même avec un enfant, on sait que là-bas, on vous l'a pas. C'est très facile à faire. On mélange, hop, encore un petit peu, 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 petit peu. Et ensuite, on rajoute notre écrasé de beurre et de banane. Ce mélange un petit peu ragoûtant mais qui sera très bon. Je vous laisse, vous voyez, sur ma table, je mets toujours une assiette un petit peu poubelle. Histoire de ne pas en être partout. Donc, il y a mes œufs et mes coquilles et mes coquilles et mes coquilles et les beaux de banane. Banane, 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 blanch, 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 blanch. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et on va enger hauteur, on rajoute le sucre vanillé. Vous voyez à l'arrière, un petit peu, ma bibliothèque qui est énorme. ça t'a fait tout le mur de la salle à manger salon qui monte jusqu'au plafou 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 alors là on rajoute du pot le sucre vanillé et on n'oublie pas la farine la farine, n'importe quoi la levure la levure histoire que le gâteau gonfle gonfle, gonfle, gonfle on mélange la farine la farine la farine la farine, 200 grammes de farine vous inquiétez pas, je mets tout en descriptif parce que vous allez pas noter alors que peut-être éventuellement vous êtes en ce moment en train de vous endormir vous endormir vous endormir vous endormir c'est pas la peine de vous lever pour aller prendre un stylo et du papier pour noter tout ça je vous marque tout ça il suffit de revenir demain et pour noter ce qu'il y a dans le descriptif de cette vidéo et d'ailleurs si vous testez cette recette je serais bien curieuse d'avoir votre avis un petit peu parce que franchement moi j'adore c'est un des gâteaux maison que je trouve très 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 facile à faire et qui a toujours un grand succès avec tout le monde tout le monde aime les bananes tout le monde aime le chocolat et c'est un mélange qui est bien heureux alors là sur la vidéo on ne le voit pas mais j'en ai profité pour avaler quelques petites pépites de chocolat 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 pépites de chocol compléter, donc voilà, j'ai fini le paquet on continue à mélanger bien évidemment vous voyez en fait c'est déjà fini comme cadeau c'est très 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 simple une fois ça, et ben non vous n'avez pas vu mais j'ai fariné, enfin j'ai beurré avec le beurre demi-sel mon moule à cacé et j'ai fariné histoire que le démoulage se fasse sans encombre et après ben voilà, il n'y a plus qu'à verser tout simplement vous avez dit que c'était vraiment bête comme chou c'est à la portée de tous, même si vous n'êtes pas un as en cuisine hop on prend le moule et on verse voilà on verse, on verse, on verse, on verse moi ce que j'adore quand on fait un gâteau, c'est ensuite pouvoir léger le fouet ou la cuillère avec la pâte à gâteau crue alors je serais bien curieuse de savoir combien d'entre vous font la même chose n'hésitez pas à me le dire en commentaire hop des fois je suis même tentée d'en laisser un petit peu au fond pour me récaler comme ça, avant cuisson mais bon sinon ça fera un gâteau de plus petit et après c'est tout simple pendant ce temps là j'avais préchauffé le four à 180 degrés et ensuite vous cuisez pendant 35 minutes et bon après ça dépend des fours des fours il faut un peu plus des fours il faut un peu moins donc ils vont quand même aller surveiller et vous mettez hop vous mettez un gâteau pour voir si c'est ok j'espère que cette petite vidéo vous a plu je ne sais pas du tout ce que ça va donner côté montage je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéos c'est surtout que c'était pas évident côté matériel de filmer juste juste par dessus ma table pour pouvoir vous filmer un petit peu plus près la façon où je fais à la cuisine mon très bien n'est pas assez haut j'espère tout de même que ça vous a plu mais attention avant de vous quitter je vais quand même vous montrer ce fameux et ils sont divinement bons pour être totalement honnête avec vous je finis ce tournage le lendemain parce que sinon je ne pouvais pas le prendre dans les mains ça aurait été trop chaud je ne voulais pas me brûler pour faire cette vidéo donc je vous le montre ta-da ta-da il me tarde d'être à tout à l'heure pour pouvoir le déguster avec les copains de mon fils ce soir je pense qu'on ne va pas manger car toutes les mamans ont prévu soit un gâteau soit une quiche je pense qu'on va rentrer le vendre bien bien en plus alors voilà c'était mon fameux banana bread je vais maintenant le démouler je ne vous montrerai pas ça en vidéo et ensuite nous allons le déguster si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des conseils pour mieux filmer ce moment de cuisine n'hésitez pas non plus à me le dire je ne le prendrai absolument pas mal j'ai bien conscience que je ne suis pas une professionnelle de l'image et que j'ai aussi besoin de conseils de votre part 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 alors si cela vous a plu peut-être que je vous referai à l'occasion une petite recette n'hésitez pas à noter la recette pour la tester car c'est vraiment et en plus vous avez vu c'est très simple à faire avec très peu d'ingrédients je vous mets toute la recette en global en descriptif de cette vidéo alors bon appétit à moi bonne nuit à toi je vous embrasse prenez bien 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 soin de vous c'est important c'est important ciao c'est important